Bonjour, si votre objectif est de réussir à avoir un poste avec les Nations Unies, alors je pense que vous êtes au bon endroit. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec les Nations Unies, j'ai beaucoup bougé à travers ma carrière et progressé, et ça en postulant à plus de 600 postes, en ayant une cinquantaine d'examens écrits, en faisant même plus de 20 entretiens oraux. Mon objectif à travers ces vidéos est de partager tout ce que j'ai appris avec vous pour vous aider dans votre objectif à rejoindre les Nations Unies à un niveau international. Aujourd'hui, je vais répondre à la question la plus simple que je reçois souvent, où je commence pour intégrer votre organisation. Je vais donner trois sources et trois conseils qui j'espère vous seront utiles. La première, il faut savoir que toutes les positions vacantes sont mises sur Internet. L'Internet, c'est votre source. Le premier site où commencer, c'est le site Yuen Karir, que je vais mettre dans les commentaires, et sélectionnez le réseau auquel votre expertise ou votre ambition appartient. Et vous trouverez plusieurs postes. Il ne faut pas hésiter à regarder aussi tout ce qui est services mobiles, tout ce qui est services généraux. Il y a plusieurs icônes que vous pouvez voir. Il faut explorer, lire et voir ce qui est demandé pour vous habituer aux termes de référence de chaque poste. Le deuxième, c'est le site Impact Pool, qui regroupe tout ce qui n'est pas secrétariat des Nations Unies. Il regroupe tout ce qui est UNICEF, tout ce qui est organisation internationale, comme la Croix-Rouge ou toute autre organisation. Et il est aussi classé par site, nombre d'années d'expérience ou par lieu. Le troisième, si vous êtes au début de votre carrière ou même après, c'est, que je conseille toujours, c'est le UN Volantir, les volontaires des Nations Unies. C'est volontaire, mais ce n'est pas bénévole, c'est payant, c'est très enrichissant. Et j'ai travaillé avec beaucoup de volontaires qui se reconnaîtront, qui ont fait de l'excellent travail et qui ont beaucoup appuyé le mandat de la mission. Après avoir exploré ces trois sites, mes trois conseils sont les suivants. Patience et persévérance. C'est un processus très lent, très frustrant, qui peut prendre d'une à cinq années pour commencer à avoir des réponses ou avoir le poste. Donc, il ne faut pas désespérer. Le deuxième, c'est postuler, postuler et postuler. Je dis souvent, il faut postuler pour même améliorer les coordonnées dans son profil, améliorer les descriptions. Chaque fois, on postule, on améliore, on donne à des collègues pour lire. Je suis aussi disponible sur LinkedIn, si vous voulez que je lise votre profil, que je vous donne vos conseils. Mais n'hésitez jamais à postuler. Mon troisième et dernier conseil pour les francophones, c'est d'améliorer l'anglais. Même si vous trouvez maîtriser une deuxième langue, comme l'arabe ou l'espagnol, la bonne maîtrise de l'anglais est essentielle pour rejoindre l'organisation. Plus vous avez des langues, plus vous serez un atout pour l'organisation. Et aussi, si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez rejoindre des organisations, soit caritatives dans la communauté ou des organisations internationales, ce qu'on appelle des ONG, pour acquérir une bonne expérience et pouvoir plus facilement rejoindre les Nations Unies. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des commentaires pour des suggestions ou des questions et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez besoin de plus de détails. A très bientôt.